Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Clémence et je vous propose des vidéos autour de mes passions qui sont entre autres le tricot et le crochet. Aujourd'hui, vidéo spéciale achat, un haul pelote, j'ai eu mon anniversaire au courant avril, j'ai eu des petits cadeaux, j'ai eu envie aussi de me faire plaisir. Donc aujourd'hui, je vous montre ça, il y aura donc des achats réalisés sur le site de Stephen West, Stephen & Penelope, chez Action, dans une petite boutique aussi près de chez moi, qui vend essentiellement la marque Grundle, et il y aura aussi des petites pelotes qu'on va vous faire. Donc je vais vous montrer tout ça, ainsi que les patrons auxquels j'ai pensé, même s'il n'y a pas forcément des patrons associés, mais j'ai eu quelques petites idées, je vous montre ça tout de suite. Donc j'espère que ça vous plaira, et puis je vous souhaite une bonne vidéo, à tout de suite ! Voilà, on se retrouve avec mon petit butin, donc je vais vous montrer, ici ce sont les achats que j'ai fait sur le site de Stephen West, Stephen & Penelope. Ensuite, j'ai fait des petits achats chez Action, ensuite dans une boutique près de chez moi, qui vend essentiellement la Grundle et la Pingouin. Alors, je n'ai pas dû acheter le Pingouin, j'ai acheté que la Grundle. Et ici, ce sera deux pelotes qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Mon anniversaire était en avril, j'ai eu des petits cadeaux qui m'ont permis de me faire plaisir, et puis aussi des cadeaux en direct. Et puis voilà, j'avais envie de me faire plaisir, j'ai eu des envies, j'ai vu des patrons qui me plaisaient, j'ai réussi à associer des pelotes à des patrons, ce qui est quand même pas mal. Reste à voir quand est-ce que j'arriverai à les faire, mais ça, je crois qu'on a toutes les mêmes, enfin, un très grand nombre à acheter, à voir les patrons, mais alors quand ça sera réalisé, c'est une autre chose. En tout cas, aujourd'hui, je vous montre mon petit butin juste pour le plaisir. Alors, je commence par les achats réalisés sur le site de Stephen West, j'ai eu un coup de foudre pour cet écheveau, les couleurs ressortent bien, donc très automnales, le coloris d'ailleurs s'appelle Halloween, donc moi qui suis fan d'Halloween, alors je trouve que c'est plus automnale que Halloween, parce qu'il n'y a pas vraiment d'orange, enfin, on peut voir un petit peu d'orange, mais les deux vont être pas mal, c'est de la Faber Sweeties, alors l'accent, excusez-moi, donc j'ai dit coloris Halloween, et c'est la Vivacious 4ply, alors je vous mettrai, je trouve ça plus simple, je vous mettrai une petite photo à l'écran, ou à la place de mes petites mains qui baladent, je pense que ce sera plus parlant pour vous montrer les patrons associés. Donc, dans cet écheveau, j'ai d'ailleurs acheté deux, j'ai de suite pensé, excusez-moi, j'ai de suite pensé à un châle que j'avais dans mes favoris, je vais vous retrouver le nom tout de suite, donc je ferai avec le châle Macoon Leaf Sholl de Angel Lumière super bien vous aurez la petite photo alors ce sont des écheveaux 200 g alors je regarde si c'était bien 400 m, ou un petit peu moins peut-être, je crois que c'est 360 m j'ai l'étiquette dessus, pardon, 365 m pour 100 g ensuite, toujours sur ce même site, je me suis fait un énorme craquage sur cet écheveau bien bien coloré hyper coloré c'est la Walk et le coloris, alors le coloris c'est Speckle Rainbow je trouve que ça se marie très très bien, le nom il y va très bien et c'est de la Cotet du Merino 100% boule, donc 100% laine un écheveau de 100 g pour 360 m alors je n'ai pas prévu pour le moment de patron spécifique mais je pense que ça ira très très bien dans un châle un châle de Stephen West ou de Sosunits qui arrive à bien mélanger les couleurs je pense que ah peut-être pas dans une brioche parce que c'est peut-être un peu trop bariolé mais je pense que dans une petite partie versée ou au point mousse parce que Stephen West il aime bien aussi les points mousse autour des jolis motifs je pense que ça va être très 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 sympa j'ai acheté aussi deux pelotes on voit super bien les couleurs, je suis contente alors ce sont deux pelotes de 100 g de la Zoberbore Crazy de Chopel le coloré c'est Fresh Fish j'essaie de retrouver la composition la composition donc c'est alors c'est bien, c'est pratique de 75% Sherwool et 25% polyamide donc Sherwool peut-être que... je regarde j'ai pas regardé ça ah bah c'est juste écrit après c'est de la Virgin Wool voilà, de la laine vierge et 25% polyamide et ça j'ai bien envie donc les deux de faire un châle au crochet alors je suis... en général je n'aime pas les points répétitifs si c'est le même point tout un châle c'est vrai que j'aime un peu l'appréhension mais je me dis qu'avec cette variation de couleur déjà ça va pas savoir grand chose de faire beaucoup de motifs et si j'en choisis un bien, un simple au crochet je pense que ça peut faire un super résultat donc à la limite le faire peut-être si vraiment entre guillemets je m'ennuie le faire par intermittence mais je pense que ça peut rendre un super châle il y a un peu... donc il y a du orange, du rouge, du jaune il y a du bleu marine du bleu un peu plus clair voilà, c'est... j'adore celui-là donc il est prévu au crochet et pour les écheveaux que je vous ai montré avant j'ai prévu de le faire au tricot par contre ensuite je me suis pris trois petites pelotes de Osgarn dont je voulais tester cette marque depuis un petit moment là je trouvais que c'était l'occasion donc c'est la Osgarn Cost Colorie Plume donc j'ai pris... j'en ai pris trois c'est des pelotes de 50 grammes pour 350 mètres 55% laine et 45% coton donc je me suis dit qu'avec les trois je pourrais peut-être me faire un petit débardeur comme c'est mélangé avec du coton bon après moi je suis très frileuse donc je me dis peut-être un... peut-être un débardeur alors cette matière-là ça peut être très sympa et le coloris donc peut-être un ressort un peu moins c'est... on va dire du violet... du violet clair donc c'est vrai que de rien que toucher là ça apparaît un peu... un peu rêche quand on a des animaux les poils c'est gratuit ça paraît un peu rêche mais bon ça me fait pas spécialement peur ça me dérange pas dans le même style il y a un peu la fabelle de Drops même je trouve que la Osgarn est peut-être un peu plus douce donc ça me dérange pas du tout donc là pour le moment j'ai pas trouvé de patron associé mais je pense que ça va finir en débardeur toujours sur ce même site et je vais vous tester des pelotes enfin des... oui... des pelotes donc la marque que j'aime bien si vous me suivez vous savez que j'aime bien cette marque que je ne prononce pas parce que... alors par contre l'autre fois j'ai regardé une vidéo qui était hollandaise et la personne prononçait cette marque alors on a tendance à dire chi parce que comme écrit ch on dit chi mais apparemment la personne disait plutôt re rechese mais bon je ne suis pas très douée pour la prononciation toujours est-il que d'habitude j'utilise la katona et sur ce site là sur le site de Penelope et Stéphane West ils vendaient cette marque là d'habitude je commande cette marque sur leur créative mais dans cette gamme là ils ont très peu de couleurs ils ont du choix dans beaucoup d'autres... d'autres gammes mais pour cette gamme là j'ai trouvé ce qu'il me fallait chez Penelope et Stéphane West donc j'en ai pris 5 il y a le coloris rubis ce sont des pelotes de 50 g 280 m et qui se crochetent en 1,5 1,25 1,5 et j'ai envie de tester voilà j'ai envie de tester un petit peu plus fin je vois que ma manière de crocheter est différente déjà avant la katona je l'ai crocheté en 3 je suis descendue à 2,5 je vois que bientôt je vais peut-être descendre à 2,5 si je trouve un crochet équivalent parce que 2,5 en crochet j'en ai pas trouvé beaucoup pour le moment et donc je me dis bon bah avec un crochet 1,5 ça peut faire quelque chose de très très joli certes petit peut-être compliqué à crocheter mais je pense que ça peut faire quelque chose de très fin donc couleur rubis orange Halloween sur mes couleurs là c'est English Tea ensuite on a un joli brun roux ça je vois bien un petit écureuil et du gris alors à la base quand j'ai acheté j'avais pas de de patron précis alors ce que j'ai fait alors je pensais que le rubis allait être un peu plus rouge là il est un peu rouge un rouge violet donc à la base j'étais partie là-dessus pour faire les couleurs on va dire de la maison moi si je veux faire un apron ça restera dans l'esprit de la maison après orange Halloween je sais très bien que je ferai toujours quelque chose sur le thème d'Halloween et puis finalement l'autre fois j'ai trouvé un patron je vous montrerai également c'est un petit singe un petit singe qui est sur la photo qui est beige et marron très clair et moi je me dis que je peux peut-être le faire comme ça ça peut être sympa j'ai vu également un autre patron que je pourrais faire avec celui-ci c'est alors je vais dire Fox Amigurumi c'était le nom en anglais je cherche le nom en français un renard voilà si je me trompe pas donc un renard je pense que la couleur pourrait très bien s'y prêter il y a aussi Rikurumi qui a sorti il n'y a pas très longtemps dans leur cale un petit amigurumi je crois qu'aussi c'est un renard donc je pense que ça pourrait bien le faire je pense que je trouverai toujours de quoi le faire et je me dis pourquoi pas il faut essayer de faire un petit nape ron un nape ronc sur mon bureau pour faire une déco ça pourrait être bien donc c'est 5 pelotes et j'ai juste pour ça qu'il est un peu enroulé j'ai juste voulu commencer à tester parce qu'un ennemi je voulais un peu prendre la main je voulais faire un échantillon etc et alors il faut prendre le coup parce que c'est relativement fin mais le résultat c'était vraiment alors du coup j'ai défait mais c'était vraiment super fin et puis la couleur en fait ce fil est tellement brillant tellement joli que ça rendait super bien donc j'ai vraiment hâte de faire quelque chose avec ça donc voilà c'était mon gros craquage chez Pénélope et Stéphane West et ça a été super rapide à livrer alors par contre c'était au moment ils ont dû augmenter les frais d'envoi à ce moment là j'en ai eu je crois pour 15 euros de frais de port par contre c'était hyper hyper rapide je crois que j'avais commandé en plus il y avait peut-être un jour férié quelque part quand j'ai commandé là je crois il y a peut-être le lundi de Pâques je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commandé et genre je l'ai commandé peut-être le mercredi soir et le vendredi c'était dans la boîte voilà en France on ne fait pas mieux ça vient quand même de Hollande à un moment donné et en plus ils me proposaient de payer 20 euros et de l'avoir le lendemain je me suis dit c'est pas possible ils ont un jet privé j'ai commandé le soir j'aurai le lendemain en Hollande c'est pas possible bon en tout cas j'étais super super rapide ensuite je vais vous montrer ce qui est devant moi donc c'est une petite boutique qui est à côté de chez moi une boutique style farfou ou un peu action voilà un peu dans le même style et j'ai trouvé donc ces jolies pelotes si vous me suivez j'en ai déjà un petit peu parlé parce qu'en fait niveau épaisseur elle ressemble beaucoup elle se marie très bien avec la Katona donc c'est vrai que quand des fois il me manque une couleur et je veux rapidement finir quelque chose je peux aller directement à côté de chez moi au lieu de commander ça se marie très bien niveau résultat niveau couleur je préfère quand même la Katona mais celle-ci elle est quand même très bien alors pas de projet précis j'ai pris rouge et gris toujours je me suis dit au moins je ferais quelque chose dans les couleurs de la maison et puis dans les amigurumi ça part toujours ça part toujours je fais un papa noël et puis je peux faire le gris ça ressort toujours je me pose pas trop de ça me pose pas trop de soucis ce sont des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres j'ai pris une une bariolée une dans ce qu'ils appellent la Cotton Creek Print et donc les autres c'est la Uni donc j'ai pris couleur violet en stock j'en avais déjà en multicolore et en bleu et en marron et ça ressort super super bien et j'en ai pris une beaucoup plus claire je me suis dit que les deux alors celui-là peut-être pas faire un amigurumi entier bon à voir peut-être le corps et ça par contre je verrais bien une peluche entière je pense que ça peut être très sympa très doux pourquoi pas ouvrir j'ai trouvé également cette grosse pelote donc la Funny Color tout doux le fil Funny alors dans le rayon c'était la dernière de cette couleur-là il y en a des Uni et en mariolée il y avait celle-là en rose il y avait vert et bleu donc le fond on va dire blanc et puis t'as jeté de bleu de vert et là de rose ce sont c'est une pelote de 100 grammes pour 120 mètres donc finalement ça fait une grosse pelote mais 120 mètres ça part assez vite et j'ai trouvé un modèle très sympa qui est en chat donc je vous montre aussi la photo je vous mettrai je pense que ça peut être très sympa voilà il paraît que ça a un super rendu donc on va tester ça on m'a juste dit d'être vigilante au début quand on fait un anneau un anneau magique parce que ça a tendance à partir là d'ailleurs je vous montrerai après parce que sur une des pelotes jeunes j'ai fait le test bon j'ai vu des vidéos qui donnent des astuces pour éviter ça mais je vous en parle aussi comme ça si vous voulez tester vous pouvez vous pouvez prendre l'astuce avant de commencer de ne pas s'affoler quand on commence à crocheter ce type de fil bah d'ailleurs je vous montre ça de suite donc en fait je suis sur le sur le discord de la guinguette crochet et était organisée cette année donc jusqu'à la fin d'année un swap pour les anniversaires de chacune donc en fait il y a un tirage au sort et chacune doit gâter quelqu'un d'autre pour son anniversaire et donc moi c'est Sorbet Coco qui m'a gâtée pour l'anniversaire donc merci beaucoup parce que c'était vraiment de super super cadeaux bon la tablette de chocolat n'a pas fait long feu donc je vous montrerai pas mais il y avait entre autres ces pelotes il y avait un code pour un patron gratuit chez Lise & Stitch donc j'ai déjà téléchargé que j'ai hâte aussi de commencer qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a aussi des petits restes on va donner des petits restes je profite des petits restes de pelotes aussi c'était très sympa et donc ça m'a permis ça va me permettre aussi de tester donc la pie chunie et j'ai juste voulu tester et en fait quand je vais vous faire l'anneau magique ça m'a fait ça en fait la partie poilus en va donc j'ai eu quelques astuces sur Youtube où on propose en fait l'anneau magique de prendre ce fil là et de prendre on va dire un fil normal de coton les crocheter ensemble juste pour faire l'anneau magique et après ça va tout seul donc je vous dirai si ça marche si vous avez d'autres astuces je prends aussi donc là j'ai eu deux pelotes en jaune ce sont des pelotes de 15 grammes environ 30 mètres et ce que j'avais bien envie de faire j'ai trouvé un modèle de petit coeur d'ailleurs je l'ai trouvé dans le livre Crochet kawaii alors je pense pas que je mettrai des yeux au coeur mais j'ai bien envie je trouvais ça sympa super moelleux et en fait c'est surtout l'univers de la lue qui m'a donné envie qui m'a donné cette idée je crois qu'elle avait mis sur Instagram ou TikTok elle a fait un crochet un crochet un coeur pardon en jaune et un autre je crois qu'elle a fait en forme de fraise et j'ai trouvé ça super enfin l'idée m'a beaucoup plu donc j'ai envie de le piquer voilà c'est tout doux c'est trop bien et mes derniers achats qui sont donc la boutique de enfin chez Action alors souvent en Action le truc c'est que c'est pas très loin du boulot et quand je passe une mauvaise journée c'est le défouloir en fait alors je n'achète pas beaucoup en fait j'y vais j'achète une par-ci une par-là parce qu'en fait c'est trois j'ai dû y aller je pense que j'ai fait un aléi un deuxième aléi ça c'est en deux fois et là il me manquait à la base je voulais trois pelotes il m'en manquait une donc j'y suis fait plusieurs fois voilà c'est vraiment le défouloir de fin de journée alors j'ai pris la Amazing Cake c'est un animé des pelotes 100% coton de 150 grammes pour 630 mètres alors au début j'en avais pris qu'un seul j'avais pas trouvé le deuxième dans la boutique et donc là c'est le coloris c'était ma cake que par coloris 2 et je suis allée dans une autre boutique action en étant persuadée que c'était la même couleur donc j'ai pris celui-là et ce n'est pas le même bon c'est pas la l'autre je crois que c'est coloris 5 après je trouve que les différences alors ça se voit beaucoup à la caméra mais en vrai c'est pas énorme on dirait que c'est plutôt l'ordre des couleurs qui change donc cela ne me dérange pas du tout je vais quand même le garder et mine de rien 630 m x 2 j'ai largement de quoi faire et j'ai vu sur la chaîne de Crochet Maniac elle fait donc il y a des tutos deux fois par semaine et puis là j'ai vu alors de mémoire c'était un poncho je regarde juste mes petites notes c'est le modèle poncho party qui m'a beaucoup plu donc je pense que je vais le faire j'espère il va falloir tester parce que je ne sais pas si on va voir ça c'est de double en fait c'est pas retordu c'est un fil très simple enfin des fils mis côte à côte voilà c'est pas retordu donc à voir si en crochetant ça va pas être un peu trop galère j'avais trouvé également ces petites pelotes donc c'est les mini blends 50% coton 50% acrylique 43g pour 120m pas de projet précis mais ça fera je pense une voire deux je dis plus 120m ouais je pense que je peux en faire deux une grande bon vu la variation des couleurs peut-être de différentes à voir et pour finir j'ai pris trois cakes de mixte fine 50% acrylique 50% polyester des pelotes de 125g pour 350m donc voilà j'en ai acheté trois la première fois que je suis allée je n'en ai trouvé que deux et c'est quand même moins coloré que d'habitude il y a quand même un peu de gris un peu de marron il y a du rose mais c'est un peu plus calme quand même et voilà donc il m'en manquait une et je suis retournée j'ai trouvé la troisième je voudrais me faire aussi un modèle de crochet maniaque elle a fait un jeu des poncho encore un ou un gilet je vous montrerai les photos je vous mettrai aussi le lien si vous voulez aller voir un petit peu sa chaîne youtube voilà et bien je trouve que c'est déjà pas mal j'ai largement de quoi faire et bien en tout cas moi ça m'a bien fait plaisir voilà j'avoue que c'était mon petit plaisir j'espère que cette vidéo vous plaira que ça vous donnera aussi des idées si vous avez déjà utilisé alors hormis la gondole que je connais déjà tout le reste ça va être de la nouveauté pour moi donc si vous avez des conseils si vous avez déjà crocheté ou tricoter ces pelotes n'hésitez pas à m'en parler à me donner aussi des envies bon pas trop quand même parce que ma liste d'envie est déjà très très longue mais vous pouvez quand même et puis si vous avez juste envie de papoter vous pouvez m'envoyer un petit commentaire si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi laisser un pouce en l'air vous abonner également si vous voulez voir la suite de mes aventures au tricot et au crochet je vous prépare une vidéo donc sur le matériel que j'utilise mes petits accessoires et puis il y aura le podcast classique qui n'aurait pas trop tarder à arriver parce que je ne sais pas si vous avez remarqué il y a une nouvelle venue voilà entre autres entre autres et puis là derrière se cache un encours donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo voilà donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt salut salut ciao 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 Musique